Bonjour, je suis très content de vous retrouver dans ma revue de presse. Aujourd'hui, je vais faire un peu le point sur la loi contre les maltraitances animales et après, enfin, je ferai quelques petites brèves sur nos petits compagnons. Mais avant cela, je vous propose de vous abonner à ma chaîne pour voir un peu tous les thèmes que j'ai à bord et de cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Alors, on va commencer direct. Alors, qu'est-ce que c'est que cette loi contre les maltraitances animales ? Alors, c'est une loi qui a été votée fin janvier, début février par nos députés. Bon, c'est une loi qui a fait quand même l'unanimité, même si apparemment il n'y avait pas grand monde dans l'hémicycle puisqu'il y a eu 79 voix pour, contre, de, contre. De quoi ça parle ? Le premier point de cette loi, c'est le certificat d'adoption pour les acquéreurs. En fait, il s'agit d'un certificat d'engagement et de connaissance. Le but, c'est d'avoir un socle minimum de connaissances, justement, sur nos petits compagnons à quatre pattes. Alors, je ne sais pas encore comment tout ça va s'organiser, mais bon, je pense qu'on parle des besoins du chien. On parle aussi des frais vétérinaires, des vaccinations. Voilà, je suppose qu'on va parler de tout ça pour bien en faire comprendre aux futurs acquéreurs de chiens ou de chiots que nous, humains, nous avons des devoirs envers nos amis à quatre pattes. Le deuxième point de cette loi, c'est l'interdiction de vendre des chats et des chiens en animalerie. Alors, c'est une mesure que beaucoup d'associations attendaient, et notamment la SPA. Autre point de cette loi, c'est la réglementation de la vente en ligne d'animaux, c'est-à-dire que la vente sera restreinte aux éleveurs et aux refuges. Dans cette loi figure aussi la stérilisation obligatoire de tous les chats errants et la création de nouvelles fourrières. Autre point, et sûrement le plus important de cette loi, c'est le durcissement des sanctions en cas de maltraitance animale. Par exemple, en cas de sévice grave sur un animal, vous risquez trois ans de prison et 45 000 euros. Et en cas de décès, de mort d'un animal, vous risquez cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende. Dans cette loi, il existe bien sûr d'autres articles concernant d'autres animaux, par exemple la fin des manets japonais, la fin des animaux sauvages dans les cirques et les dalphinariums. Si vous voulez en savoir plus sur cette loi, n'hésitez pas à aller sur les sites du gouvernement. Vous pourrez voir exactement la liste de tous les articles qui concernent cette loi. Pour finir, je vais vous faire quelques petites brèves. La dernière fois, je vous avais parlé que malheureusement, beau le chien de Barack Obama, a été décédé, on apprend aujourd'hui que l'un des deux chiens, un berger allemand de 13 ans appartenant à Joe Biden, est mort lui aussi malheureusement de suite d'une longue maladie. La dernière fois, je vous mettais aussi en garde contre le vol de chien. On a appris, il y a le mois dernier, qu'un chauffeur poids lourd transportait dans son camion une douzaine de chiots bichons maltais qui étaient destinés à la vente à la sauvette en France. Je finirai par relayer l'inquiétude des associations, puisque nous avons vécu différents confinements. Et lors de ces confinements, vous avez adopté des chiens, ce qui est bien. Aujourd'hui, nous sommes déconfinés, c'est l'été, vous allez partir en vacances. Les associations ont remarqué une hausse des abandons de vos chiens. Alors, soyez responsables, il existe beaucoup de moyens pour faire garder vos chiens pendant vos vacances. Alors encore une fois, soyez humains et responsables. Voilà, c'est sur ces belles paroles que je n'ai plus grand-chose à vous dire, sauf que prenez soin de vous et surtout, n'abandonnez pas vos chiens. Sous-titrage ST' 501